Qu'est-ce que la demi-vie ? Voici Ben. Ben souffre d'un trouble de la coagulation sanguine, l'hémophilie. Pourtant, il mène une vie tout à fait normale et active. Ben travaille et fréquente volontiers la salle de sport. Pour éviter les saignements qui pourraient le toucher, Ben suit un traitement prophylactique, autrement dit préventif. A ce titre, Ben se voit administrer régulièrement, tous les deux jours environ, une perfusion qui vise à prévenir les saignements. Grâce à ces perfusions, son organisme reçoit une protéine particulière, le facteur de coagulation, qu'il n'est pas capable de produire. Dans le cadre du mode de fonctionnement du facteur de coagulation, la notion de demi-vie est essentielle. La demi-vie correspond au temps nécessaire au corps pour éliminer la moitié de la quantité initiale du facteur de coagulation. Pour chaque demi-vie écoulée, la quantité de facteur de coagulation dans le corps se réduit de moitié. Exemple. Imaginons que le médicament coagulant de Ben présente une demi-vie de 12 heures. Une perfusion lui est administrée le lundi à 8 heures du matin. Avec une demi-vie de 12 heures, il ne reste plus dans son corps au bout de 12 heures, soit à 20 heures, que la moitié de la quantité de facteur de coagulation. Encore 12 heures plus tard, le mardi à 8 heures du matin, la moitié de la quantité qui était présente le lundi à 20 heures est encore disponible dans son corps, soit seulement un quart de la quantité initiale. Il est crucial que le corps de Ben dispose toujours d'une quantité suffisante de facteurs de coagulation. Il est souvent peu judicieux de pratiquer la perfusion juste avant le coucher, car le taux de protection est alors à son maximum au moment où la personne n'a pratiquement aucune activité. Il convient de noter que le facteur de coagulation est éliminé de manière régulière, sans lien avec l'activité physique. Il existe de nombreux médicaments coagulants, aux demi-vies différentes. En outre, chaque personne possède sa propre demi-vie. Les facteurs de coagulation sont donc éliminés différemment selon les personnes. En accord avec l'équipe médicale qui vous suit, vous pouvez décider du jour et de l'heure qui conviennent le mieux pour votre perfusion, en fonction de vos activités hebdomadaires. Adressez-vous également à votre équipe médicale si vous avez des saignements alors que vous suivez toujours votre traitement prophylactique.